Claude Castonguay a été un acteur majeur de la Révolution tranquille. Au début des années 60, cet actuaire travaille à la conception du régime des rentes du Québec. Puis il copréside la commission qui proposera un régime public d'assurance maladie. Il y aura transformation des ministères de la Santé et du ministère de la Famille. Élu en 1970, député libéral de Louis-Hébert, il devient ministre de la Santé et des Affaires sociales et implante la loi créant la Régie de l'assurance maladie. Elle fixe le mode de rémunération des médecins et offre des soins gratuits pour tous. Trois ans plus tard, Claude Castonguay quitte la politique. Il passe à l'emploi du groupe financier La Laurentienne, dont il deviendra le PDG. Mais il contribue au débat public en participant au comité du non au référendum de 1980. Puis, convaincu que le Canada devrait reconnaître la différence québécoise, il mobilise les gens d'affaires pour l'accord du Lac-Mitch. Après l'échec de l'accord, il est nommé sénateur conservateur par le premier ministre Mulroney. Mais deux ans plus tard, en 1992, devant l'incapacité de faire évoluer le dossier constitutionnel, il démissionne. Tout en étant prêt à faire certains compromis, ma conception du pays n'était pas celle retenue, disons, par la majorité. À la demande du gouvernement québécois, il s'attaque ensuite à une révision du système de santé, quitte à renier le principe des soins universelles. Le Québec n'en a plus les moyens, selon lui. En 2008, il explique ses conclusions. Il n'est évidemment pas question de privatiser notre système de santé. Nous proposons plutôt un rôle complémentaire pour le secteur privé, afin d'en faire un allié du système public. Puis il s'attèle à un autre dossier. Il s'inquiète de l'avenir des régimes de retraite. Et en 2011, il publie une autre étude. Quand on voit qu'à peu près deux tiers des travailleurs, qui ne sont pas couverts par des régimes d'employeurs, s'en vont vers la retraite avec des moyens qui ne leur permettront pas de maintenir leur niveau de vie. Il propose alors que les travailleurs payent une cotisation pour créer une sorte de régime d'épargne-retraite obligatoire. Jusqu'à la fin de sa vie, l'avis de Claude Castonguay sera sollicité et il ne se gênera pas pour exprimer ses opinions. Dans ses mémoires, en 2005, il se définira comme un révolutionnaire tranquille. Geneviève Asselin, Radio-Canada, Montréal.